La princesse Charlene a stupéfié les fans royaux lors d'une garden party organisée au palais princier de Monaco avec son mari, le prince Albert. Le couple royal recevait des invités de la société française de bijoux de luxe Van Cleef Harpels au profit de la fondation Princesse Grace. La fondation, basée aux Etats-Unis, soutient les artistes émergents du théâtre, de la danse et du cinéma grâce à l'octroi de subventions, de prix, de bourse et de bourse. Des photos du rassemblement ont été partagées sur Instagram, avec la légende, LL.A.S.S. Le prince Albert et la princesse Charlene ont reçu, dans les jardins du palais princier, quelques invités de la maison Van Cleef Harpels pour un cocktail. Les invités ont pu découvrir les nouvelles créations à l'embrat au profit de la Princesse Grace Foundation USA. De nombreux fans royaux ont commenté le site de médias sociaux pour exprimer leur joie de voir la princesse. L'utilisateur arrobas zana.gc a écrit, la princesse Charlene est trop mignonne, un autre utilisateur arrobas MRG06, 15 a posté, excuse princesse bien-aimée Charlene, suivi de nombreux émojis. Point point. L'utilisateur arrobas Lady Jis a commenté, la princesse est si belle avec un émoji cœur d'amour rouge. Un autre utilisateur arrobas Solange Coiffier a déclaré, vous êtes belle la princesse Charlene, alors que l'utilisateur arrobas bro.Florence a partagé, arrobas HSH Princess Charlene tu es magnifique également suivi d'un émoji cœur d'amour rouge. La princesse de Monaco a également récemment ravi les touristes visitant le palais lundi lorsqu'elle a rejoint leur groupe, faisant des câlins et posant pour des photos. Charlene, qui est maman de jumeaux de 7 ans, le prince Jacques et la princesse Gabriela. A accompagner le groupe de touristes à travers les grands appartements et le hall de l'Europe, la princesse a fait plusieurs sorties publiques depuis son retour à la vie royale plus tôt cette année, a rapporté le magazine People. Elle est tombée malade en mai 2021 lors d'une visite dans son pays d'origine, l'Afrique du Sud, et n'a pas pu retourner à Monaco pendant de nombreux mois. Elle s'est confiée dans une récente interview accordée à Monaco matin, mon état de santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...